Salut tout le monde, c'est Innex et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Aujourd'hui une vidéo comment télécharger des jeux PC sans utorrent C'est parti ! Avant tout je vais vous présenter un site C'est le site où je télécharge mes jeux PC C'est ce site qui va vous intéresser C'est Zone Téléchargement C'est un site assez complet Qui présente pas mal d'options Des films, des jeux Des mangas Ce qui vous intéresse c'est les jeux PC Alors pour Pour pouvoir télécharger des jeux PC Il vous faudra Daemon Tools Et WinRAR Donc c'est deux logiciels Basiques on va dire Mais qui va nous être très utiles Enfin qui est indispensable pour télécharger des jeux PC sur site Alors nous on va aller dans Le jeu PC C'est la catégorie qui est juste à gauche On a toutes les catégories et donc là on va à jeu PC Donc là vous avez des jeux, donc les derniers jeux qui sont sortis Sur ce site Donc nous on va Je vais vous montrer avec un jeu Enfin une catégorie de jeux Un studio jeu que j'ai téléchargé il y a pas longtemps Donc c'est les jeux Lego Parce que j'ai vu que c'était des jeux qui étaient très sympas à télécharger Je ne prenais pas beaucoup de place, c'est assez rapide donc à télécharger Alors on va prendre l'exemple de Lego The Hobbit Donc voilà donc ça s'applique Ça s'applique à tous les jeux on va dire A tous les jeux donc que ce soit les FIFA, les PES, les Call of, les Battlefield, tout ça Donc voilà donc Lego The Hobbit Alors imaginons que vous traînez sur le site et vous trouvez ce jeu intéressant Donc voilà donc n'importe quel jeu vous trouvez Par exemple celui-là vous le trouvez intéressant Donc déjà sur la fiche du jeu on voit Bah le Le Merde j'ai cliqué dessus Alors attendez on va revenir en arrière On a le nom du jeu La plateforme Bah sur laquelle on est donc là c'est sur PC En multilangue Donc par contre j'ai téléchargé D'autres jeux Lego Et le jeu est en anglais Et il fallait faire une petite manie pour le mettre en français Donc je ne sais pas si sur ce jeu Ça va le faire Mais si ça le fait je vous le montrerai de toute manière Je verrai bien Donc là on a la fiche du jeu Donc Lego The Hobbit Editor Le type du jeu La date avec laquelle il est sorti Donc en France et aux Etats-Unis Donc là on a le résumé du jeu Donc là c'est un très long résumé je trouve Et on a le nom de La Relays C'est le nom du Comment dire ? Du fichier ISO du jeu je crois Il me semble Donc voilà Donc là on a Suite est téléchargé Donc pour s'écharger le jeu On clique sur Suite est téléchargé Donc en bas à droite De la fiche du jeu Donc là on a exactement pareil Que au départ Et là on a cliqué ici Pour voir la fiche du jeu complète du jeu Donc voilà Donc c'est juste pour voir Sur jeuxvideo.com Pour voir les notations de ce jeu Donc Ensuite on a les infos sur Upload Donc le format Donc là il est en ISO Donc c'est pour ça qu'il nous faudra T-Montools Pour pouvoir monter les images ISO Donc voilà Donc on a la langue Donc là il est en multilangue Donc par contre je ne sais pas Parce que des fois le jeu Est en anglais Il faut le mettre en français Mais je ne sais pas si On peut par exemple le mettre en espagnol En allemand En portugais Donc voilà Donc je ne sais pas Mais à mon avis ça devrait marcher Mais c'est le nom en anglais C'est à dire français On ne va pas marquer français On va mettre French Donc voilà Donc je vous expliquerai ça après Si le jeu est en anglais Je vous montrerai comment on peut On va mettre en français Donc région free Ça je ne sais pas ce que c'est Free c'est gratuit Donc je ne sais pas Nombre de fichiers Donc il y a 8 fichiers A télécharger Pour pouvoir voir le jeu final La taille des fichiers Donc là Vous voyez que Taille totale Donc 7000 MO Donc 7,5 Gb en gros Donc là on a en gros 7 fichiers de 1 Gb minimum Et un fichier de 529 MO Donc des fois ça va être plus Des fois ça va être moins Donc ensuite On arrive ici Donc là Là on va télécharger les parties Parce que les jeux sur ce site C'est pas comme une torrent Où on télécharge juste Le jeu Hop on attend qu'il est fini Télécharger là Ça va être en plusieurs parties Donc ça dépend La grosseur du jeu Par exemple GTA 5 il est en 60 parties Far Cry il est en 40 parties Je crois Un truc comme ça Enfin ça dépend de la taille du jeu Donc si le jeu fait 26 Go Il y aura 26 parties 20 fichiers à télécharger Donc 26 Go à télécharger Donc voilà Donc là on a plusieurs sites Donc 1 fichiers Uptobox Free Uploaded RapidGator Turbobit Donc moi je vais prendre Uptobox Moi je conseille de prendre Uptobox C'est plus rapide Le plus simple Donc voilà Donc on clique dessus On a aussi des liens premium Donc je sais pas Moi j'ai jamais fait en lien premium Je préfère faire en lien comme ça Donc voilà Donc on clique sur Uptobox Donc là aussi En bas on a des 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 remerciements Des trucs comme ça Donc pour passer des problèmes Mais moi je suis là Pour vous expliquer Donc hop Ça nous ouvre ça Donc des fois A cette page là Il y aura un petit code à rentrer Donc surtout Vous rentrez juste les lettres Et les chiffres Pas les symboles Parce que des fois Ce sera le symbole guillemet Et il faudra pas le mettre Sinon ça va pas marcher Donc on fait continuer Et là on a les 8 parties Comme promis Donc on clique sur la première Donc on télécharge toutes les parties On fait générer le lien de téléchargement Cliquez ici Pour lancer votre téléchargement Et là Ça lance le téléchargement En points rares Donc voilà Donc moi j'ai déjà téléchargé Enfin j'ai téléchargé des parties Mais je les ai supprimées Donc je vais vous montrer Avec un autre jeu Enfin avec un autre jeu Avec d'autres parties d'un autre jeu Mais avec ce jeu Donc voilà Donc annuler Hop On clique tout ça Donc on télécharge toutes les parties Et dès qu'on les a téléchargées Ça va nous mettre Dans la barre téléchargement Ça va nous mettre ça Donc là C'est Lego Marvel Super Hero Mais avec le Hobbit C'est exactement pareil Donc là Imaginons c'est le Hobbit Donc là vous avez toutes les parties téléchargées Et là vous allez double cliquer sur la première partie La première partie c'est très important Donc là vous cliquez là dessus Donc soit vous faites comme ça Soit vous faites tout simplement Extraire ici Et là ça va vous extraire ceci Donc voilà Donc c'est toujours en fichier Demon Tools Comme ça Donc si vous avez Demon Tools Ça va vous mettre le petit signe Demon Tools Mais si vous avez Virtual Clone Drive Donc là Qui est ici Moi je l'ai Mais je n'utilise jamais Et donc Ça va vous mettre en fichier Virtual Clone Drive Avec le petit signe Donc ça dépend Le logiciel que vous utilisez Pour décompresser les fichiers ISO Donc Demon Tools Ça sera le petit éclair bleu Comme ça Donc voilà Donc vous cliquez sur la première partie Ça va extraire toutes les parties En fait C'est ça qui est bien C'est que vous n'avez pas besoin De extraire cette partie Cette partie Cette partie Vous faites juste extraire ici Et là Donc ça monte Ça monte Donc je vais vous montrer Que ça va télécharger toutes les parties Donc là Partie 1 Extraction Et ça va extraire la partie 2 La partie 3 La partie 4 Donc là vous verrez Ça sera marqué partie 2 Partie 3 Partie 4 Donc voilà Donc là Partie 2 Donc là c'est extrait la partie 2 Pour former le fichier ISO Donc voilà Donc je vais quitter Donc ensuite cela fait Ça va vous mettre ceci Donc qui est Le résultat de tout ce que vous avez extrait En fait Donc voilà Donc si vous avez plus de fichiers Ça prend plus de temps Par exemple Battlefield Il est en 2 fichiers Un fichier A Un fichier B Donc il y avait un manip à faire Mais je vais juste vous expliquer pour ça Donc Vous cliquez Vous double cliquez Sur le fichier ISO Et là Ça va vous mettre Un lecteur BD-ROM Parce que Demand to Live En fait Simule un DVD Un BD-ROM Donc là Vous faites Exécuter Setup Donc là Hop Oui Donc là Ça va lancer Une petite musique Donc désolé pour la musique Donc voilà Ça lance souvent une petite musique comme ça Donc là Souvent Ça sera mis en disque local C Car c'est votre Le disque Où Windows est téléchargé Donc le disque Le plus important de votre PC Moi je mets dans le D Voilà Parce que j'ai plus de place dans le D Donc voilà Donc Donc Là il y a marqué qu'il y aura besoin de 8, Enfin De 8,500 gigas Pour télécharger Donc on fait Next Donc si vous voulez changer Si vous avez par exemple 3 disques durs Vous voulez changer Bah vous mettez sur Celui que vous voulez Donc moi je vais sur le D Donc ça va Automatiquement Le dossier Lego The Beat Donc on fait Next Donc là On crée un Icone sur le bureau de ça Next Hop Install Donc là Ça va installer le jeu Et ensuite Et ensuite Je vous reviens juste après Pour vous expliquer la suite De cette vidéo Donc à tout de suite Retour le monde Donc après cela a fait Donc là Le téléchargement est fini Après avoir fini le téléchargement Donc ça va vous mettre ça Donc ça On s'en fout un petit peu Donc c'est juste pour installer Je ne sais pas ce que je sais d'ailleurs Donc là on fait Finish Et ensuite Ça vous a créé Donc ici Le dossier Lego The Beat Donc vous ouvrez Et donc là Vous voyez les fichiers Qui est contenu dedans Tout ça Donc Diaractics Qui a été installé automatiquement dans le jeu Donc voilà Donc là Une étape très importante Avant de lancer le jeu Vous allez Vous allez Oui c'est ça Donc vous allez dans Lecteur BDrom Donc ici Et vous allez Ouvrir le dossier Crack Donc là vous avez le setup Autorun Et d'autres fichiers Des fichiers bin Voilà Donc vous allez dans Crack Donc ça c'est dans tous les jeux Que vous avez été chargés sur ce site Vous aurez automatiquement Dans le BDrom Un dossier Crack Donc vous cliquez dessus Et là vous avez deux fichiers Donc un Steam Thierry du bas Happy Donc ça c'est par Paramètres de commande Et extension de l'application Donc vous faites Copier Et vous allez tout simplement Le coller Donc là Legosobit Dans le fichier du jeu Donc coller Copier remplacer Et là ça va vous mettre ça Donc là Oui très important Si vous avez Si le jeu est en anglais Quand vous lancez le jeu Vous faites Steam Happy Et là Ça va ouvrir ça Et là Donc là je vais vous montrer Donc tout en bas Vous voyez que ça a un fichier Donc je vous remontre Donc là c'est Steam Tire du bas Happy Et là ça va vous mettre Donc les caractéristiques Start Ou télécharger Sur quelle plateforme Windows Tout ça Et là tout en bas Vous voyez que c'est en anglais Donc là vous supprimez Hop Et on met French Voilà Et là vous faites En fichier enregistré Evidemment si ça ne va pas fonctionner Et là le jeu sera en français Voilà Donc voilà Donc après ceci Dès que ça sera fait Vous pouvez lancer le jeu Et là normalement ça marche Donc les Gozobits Hop Donc là il nous met une petite fête En faisant des petits Spareils d'écran Et là le jeu est lancé Donc en français Et il marche très bien Donc voilà Voilà Donc surtout Si chez vous Pardon Si chez vous ça ne marche pas Dites moi dans les commentaires Et je vous aiderai Donc voilà Donc attendez je vais baisser le son du jeu Je vais vous montrer quand même Que ça marche Je vais vous le prouver Parce que sinon c'est un peu inutile Donc voilà Donc n'hésitez vraiment pas A me dire Quel problème vous avez tout ça Et je vous aiderai Je vous enverrai un message privé Pour vous dire Comment faire Donc voilà Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc n'oubliez pas Que ça s'adresse à tous Les types de jeux Enfin tous les petits de jeux A tous les jeux de ce site C'est exactement la même manipe à faire Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Aimez cette vidéo Abonnez vous Tout ça Donc voilà A plus Au revoir En haul Pour le Hallo Des Petres Desch wamines Desch definition Deschami Descham 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 Descham